et un impératif de travail, mais vous n'êtes pas ici par hasard parce que, outre le fait que vous êtes député des Alpes-de-Haute-Provence, maire de Fort-Calqué, vous êtes porte-parole d'Emmanuel Macron, plus précisément, vous êtes en outre rapporteur spécial de tout travail-emploi qui concerne le projet d'Emmanuel Macron. Donc, nous allons vous écouter très attentivement. On a pu écouter tous un premier débat. Les problématiques qui étaient les vôtres étaient déjà un tout petit peu présentes et c'est tout à fait important de pouvoir vous écouter sur à la fois votre vision de la mutation actuelle et puis comment Emmanuel Macron, je dirais, prépare et accompagne s'il était élu président de la République. Les mutations du travail, peut-être, avaient pu entendre la table ronde antérieure, ce que vient de mettre un attachement très fort des Français à la valeur travail, une certaine, un accompagnement du numérique sans trop de crainte. Par contre, sur l'économie, tout ce qui est plateforme, une inquiétude autour des thématiques sur l'ubérisation. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pu vous libérer donc au tout dernier moment et d'intervenir et ensuite vous devrez nous quitter. Merci, Christophe. Oui. Avec un micro, ça va mieux le faire. Ça va mieux, oui. Merci, merci de votre accueil. Désolé d'interrompre effectivement le déroulé de cette table ronde. J'ai pu écouter entre derrière et le premier rang quelques moments de partage sur ce sujet important. Mais effectivement, quelques contraintes d'agenda font que j'ai dû vous écouter. Juste une précision, je suis rapporteur spécial en fait à l'Assemblée nationale au sein de la Commission des finances sur les questions de travail-emploi. Et je n'ai pas la prétention de paraître comme un spécialiste de ces sujets parce que je crois qu'il y en a un certain nombre, au moins six à sept tribunes qui seront meilleures que moi sur ces sujets. Et donc, je ne veux surtout pas m'arroger le titre de spécialiste parce que je prendrai quelques risques de me faire tirer les oreilles, ce que je ne voudrais pas. Et puis, comme tous les élus, les politiques, je suis un généraliste qui est amené à se spécialiser sur un certain nombre de sujets. J'ai beaucoup travaillé sous cette mandature sur la question de l'épargne salariale. Je suis vice-président du Copiezas, qui est l'instance qui s'occupe de l'épargne salariale, qui est présidée par le Premier ministre. Mais généralement, c'est plutôt le vice-président qui tente de faire le boulot et le travail d'animation. Et donc, c'est vrai que c'est aussi pour cela que j'ai répondu présent à votre invitation. Vous l'avez dit, Emmanuel Macron était aux côtés des maires tout à l'heure et donc ne pouvait pas être présent sur ce sujet. Et Homère, comme je vais tenter de le faire avec vous, il a tenté de dire ce qu'il pensait, c'est-à-dire ce qu'il croyait être sa vérité, avec toute l'incertitude qu'on a évidemment sur ce qui peut être notre vérité d'un moment, qui n'est pas forcément la vérité. Mais je crois qu'on a tellement l'habitude en politique de tenter de dire aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre et du coup de ne pas être entendu que je crois qu'il est important d'assumer cela. Donc, il a commencé devant les maires avec quelques sifflets, il a fini avec quelques applaudissements, tout simplement parce qu'il nous faut assumer un certain nombre de constats. Et vous m'avez invité à plancher devant vous sur quelques sujets que je vais balayer, aborder par rapport à la vision qu'Emmanuel Macron peut porter. Mais je commencerai par vous dire que moi, j'ai cette expérience comme député de toute la difficulté qu'on a dans le rapport à la réforme, au changement, et en particulier sur la question du travail. Et c'est assez logique, parce que notre société est tellement anxiogène, et en particulier pour les travailleurs qui ont l'inquiétude du lendemain ou qui ont l'inquiétude du jour même quand ils sont eux-mêmes au chômage, que forcément on est sur un sujet qui est anxiogène. Mais j'ai par exemple le souvenir d'avoir porté avec Michel Sapin la loi de sécurisation de l'emploi de juin 2013, et j'ai le souvenir d'avoir reçu des délégations et de nombreuses personnes qui m'expliquaient que ça allait être la fin de tout, et que ça allait être une catastrophe absolue et que plus rien ne se ferait. Et un an plus tard, j'ai pu constater que 79% des plans sociaux qui étaient mis en oeuvre avec un nombre qui baissait légèrement, mais ce n'est pas lié à la loi, faisaient l'objet d'une négociation. J'ai constaté que, alors que 30% des plans sociaux qui étaient mis en oeuvre faisaient l'objet de contentieux et de contentieux interminables, nous sommes tombés à 5% de contentieux. Et donc du coup, je ne dis pas que c'est une bonne nouvelle, parce qu'un plan social n'est jamais une bonne nouvelle, mais quand il y a la certitude d'une réponse adaptée tant pour le territoire que pour les salariés, c'est l'idée du PSE de travailler sur cette double dimension, on s'aperçoit qu'au fond, la réforme, elle peut ne pas être si mauvaise. Je crois que c'est un peu la même chose sur notre rapport que nous devons avoir par rapport d'abord à notre vision sur l'avenir du travail. Et vous l'avez dit dans l'étude, et l'étude, elle est remarquable pour cela, c'est qu'au fond, cette image qu'on voudrait dépeindre des gens qui se fichent un peu du travail et qui cherchent seulement un salaire, cette image qu'on voudrait dépeindre des jeunes qui, par nature, sont tous des feignants, parce qu'on a tous oublié qu'on l'a été nous-mêmes, à la fois feignants et à la fois jeunes, mais une chose est sûre, c'est qu'on était au moins jeunes sur ce sujet, cette réalité-là, on l'a un peu oubliée, on la met en avant, et non, votre étude, elle montre que non. Le travail, ce n'est pas seulement un salaire, c'est aussi une ambition. C'est aussi un facteur d'émancipation individuelle, et c'est une condition du lien social. Et je crois que c'est important pour Emmanuel Macron d'affirmer que son projet vise justement à ce que chaque personne, quel que soit son secteur d'activité et son statut, puisse vivre dignement de son travail. Je crois qu'il faut, et on le voit bien dans le débat qu'on a aujourd'hui, réaffirmer cela. Évidemment, il faut qu'on se retrouve dans le travail. Permettez-moi une toute petite anecdote. Je fais des choses un peu bizarres dans ma circonscription, et j'en ai fait une à la fin de l'été. J'ai traversé ma circonscription à pied. Alors, je suis élu des Alpes-Dôtes-Provence, ça fait 310 kilomètres, qui sont partis de 300 mètres d'altitude et qu'on finit à 2500 mètres en 15 jours, en disant aux gens, vous voulez me rencontrer, vous m'accompagnez, vous marchez avec moi, vous discutez avec moi, vous voulez m'inviter à déjeuner, à dormir, à dîner. Je le fais, je viens chez vous. Et ça m'a permis de toucher des gens que d'habitude je ne touche pas. Et dans un rapport un peu différent du député qui débarque avec son costume, son cravate, comme ce soir, là, j'arrivais en short, en t-shirt, fatigué, avec un sac à dos. Et donc, j'étais chez des gens, et des gens qui ont pu me parler. Et la première chose que j'ai rapportée à Emmanuel Macron en rentrant de cette marche, c'est dans les causes du Ventefond National, ce que j'ai senti très fortement dans ma marche, ce n'était pas du tout la question de l'insécurité, la question de l'immigration, la question des réfugiés, c'était le fait que je rencontrais des femmes et des hommes qui me disaient « on bosse, on tente de bien bosser, mais on ne gagne pas notre vie ». J'ai le souvenir de cette aide-soignante à Sisteron qui me disait « voilà, je gagne 1 400 euros par mois, je paye 650 euros de loyer, 650 euros d'impôts, ma fille veut des Stan Smith pour la rentrée, je ne peux pas les lui payer ». Et là venait le discours de dire « et les assister, eux, ils ont 3 000 euros par mois ». Je pouvais répondre sur ce sujet, mais pas sur celui du pouvoir d'achat. Pas sur celui du fait que beaucoup de nos concitoyens ont le sentiment que oui, si le travail est un outil d'émancipation, en même temps, ils ne sont pas suffisamment rémunérés pour cet engagement-là du quotidien. Et donc Emmanuel Macron a proposé, dans les premières mesures, avant même d'aborder la question de la baisse des charges pour les entreprises, a proposé comme première mesure la supprétation des cotisations salariales d'assurance chômage et d'assurance maladie, a proposé de revaloriser la prime d'activité, ce qui aura comme conséquence pour un salarié au SMIC de bénéficier de plus de 100 euros d'augmentation nette par mois. Ça fait un 13e mois qui est proposé sur ce sujet. Parce que, et je vous le dis, Emmanuel Macron ne partage en rien la vision d'une raréfaction et a fortiori de la fin du travail. Je crois qu'il faut entendre les évolutions dans lesquelles nous sommes et ces évolutions qui concernent toutes les classes sociales. L'ouvrier qui a l'angoisse de la mondialisation, qui va lui piquer son travail, mais aussi le directeur de l'agence bancaire à Fort-Calquier, dans ma charmante commune, qui a 55 balais, qui gagne 158 euros brut par an et qui va bien. Mais à qui on a annoncé qu'on allait fermer son agence bancaire ? Il a fait du management pendant toute sa vie. Il a 55 ans, c'est un super directeur d'agence. Et pourtant, les évolutions, il faut qu'ils ne correspondent plus au profil de poste dont on a besoin. Il faut aussi entendre celui-ci, parce que généralement, ce n'est pas forcément l'image qu'on a. Et donc, je crois qu'il nous faut accompagner tous les individus, tous les travailleurs qui perdent leur emploi, qui perdent leur activité ou qui sont dans le risque de perte pour les aider à rebondir. Et donc, il faut qu'on offre une palette d'accompagnement pour cela. Et donc, ces mutations du travail, c'est le deuxième point que je veux aborder devant vous, qui sont évidemment quelque chose qui nous préoccupe tous, mais qui ne doivent pas nous traumatiser. Et oui, on est confronté aujourd'hui au bouleversement du numérique, comme on est confronté aujourd'hui au bouleversement lié au réchauffement de la planète et aux enjeux de la transition climatique. Alors, soit on peut faire comme certains ou certaines dans ce débat présidentiel, en faire la catastrophe absolue et faire naître des angoisses supplémentaires, soit au contraire, on peut se dire que ce sont aussi de formidables opportunités pour rebondir. Et donc, pour cela, nous voulons donner des protections nouvelles pour mieux vivre les périodes de transition professionnelle et renforcer le pouvoir de négociation des salariés pour obtenir les meilleurs salaires et les meilleures conditions. Je n'ai pas le temps de tout balayer sur ce sujet, mais c'est quelque chose qui est particulièrement important. Je voudrais aborder la question du code du travail, très rapidement, parce que c'est un sujet majeur, cher Stéphane. Et sur la question du code du travail, moi, j'appartiens à cette classe politique, avec un peu d'expérience, qui a vécu tous ces débats où on est convaincu qu'il faut revendiquer, et surtout à gauche, au Parti socialiste, j'y étais encore il y a quelques semaines, et depuis de longues années, on considère qu'il y a comme ça des doctrines, des documents, des objets qui sont des totems absolus, et qu'il ne faut jamais toucher. Et on s'est battus pendant de longues années sur la question, sur l'enjeu du code du travail. Moi, je crois que ce débat, il est dépassé, non pas parce qu'il faut rejeter les règles, bien au contraire, mais que l'enjeu aujourd'hui, c'est celui du droit au travail. C'est celui qui doit permettre à chacune et chacun d'accéder à la question du travail. Et donc, ce droit du travail doit être plutôt avec des bases, c'est la proposition socle que fait Emmanuel Macron, les 35 heures, le revenu minimum, l'égalité femmes-hommes, qui sont des sujets qui relèvent de la loi et dont il n'est pas question de les mettre en cause dans une négociation, mais qui ensuite, pour tout le reste, sur ce droit du travail, doit être négocié au plus près du terrain. Et donc, que les partenaires sociaux puissent avoir cette responsabilité-là et puissent porter, avec chacune et chacun dans l'entreprise, ces évolutions. Je vais conclure par un exemple. Et je vais prendre un sujet dont on a beaucoup parlé, qui est celui du droit au chômage en cas de démission. On l'a revendiqué comme un objet de liberté, parce que je crois qu'effectivement, on ne peut pas se laisser enfermer dans son travail et qu'à un moment donné, il faut que chacun puisse utiliser ce droit à cette liberté-là, et que si vous n'avez pas l'indemnisation chômage, vous risquez de ne pas prendre ce risque-là. Donc, on met cela en place. Mais moi, je vous invite à une lecture un peu différente. Aujourd'hui, le salarié qui sait qu'il n'a pas le droit au chômage est un peu enfermé dans sa fonction de salarié, il est un peu enfermé dans son rapport avec son employeur, alors que ce n'est pas le cas pour le cadre supérieur qui a une bonne formation, dont il sait qu'il peut plus facilement rebondir. Mais l'ouvrier, lui, par exemple, il aura beaucoup plus de mal. Je vous invite à lire ce droit à l'indemnisation du chômage comme un principe de négociation dans l'entreprise, parce qu'à partir du jour où le salarié aura la capacité de partir, parce qu'il aura le matelas, la sécurité liée à l'indemnisation du chômage, à ce moment-là, le dialogue social avec son employeur sera un peu inversé. Et quelque part, c'est aussi un outil de conquête, à la fois de respect quand c'est nécessaire, c'est rarement le cas parce que je crois que le respect dans l'entreprise, il existe, mais un outil de négociation, de valorisation de son travail. Et donc, je crois qu'avec un certain nombre de réformes, par petites touches, on peut faire en sorte que la citoyenneté dans l'entreprise soit aussi quelque chose qui devienne un élément de langage pour chacun de nos salariés et qu'au fond, l'appropriation collective de l'enjeu du travail et donc de la bonne santé de l'entreprise soit au cœur de notre mobilisation, de notre action. Évidemment, j'ai été trop court dans le temps qui m'était imparti, mais je voulais comme ça balayer quelques éléments. Je vous remercie. Merci beaucoup, Christophe Castagnère. Merci bien. Merci bien. Vous avez observé l'attention de la salle. Elle sera équivalente pour tous les autres candidats ou représentants, mais en tout cas, effectivement, je pense qu'on a mieux saisi les propositions d'Emmanuel Macron. Merci beaucoup, Christophe. Merci à vous. Pierre, excuse-nous de cet impromptu et le social, mais c'est une façon de dire... Là aussi, on disait tout à l'heure, il n'y a pas d'un côté le social et d'autre à compétitivité et tout est un peu lié. Il n'y a pas de problème et puis on continuera le débat avec les hommes politiques tout à l'heure. Donc je vais m'adresser à Cyril Zimmermann parce que je sais en plus qu'il a une contrainte de temps et qu'il va nous quitter très vite ensuite. Alors on a évoqué déjà quelques enjeux tout à l'heure sur la révolution numérique, les nouvelles formes d'emploi, les problèmes que ça pose dans nos règles sociales, notre système de protection. Moi, j'ai envie de vous demander là tout de suite avant que vous partiez, vous ne partiez. un, quelles sont, vous représentez un peu les entreprises numériques elles-mêmes, quelles sont les demandes essentielles qu'elles formulent aujourd'hui pour avancer encore un peu plus vite et jouer le rôle qu'elles doivent jouer dans l'économie et qu'est-ce qu'elles peuvent apporter comme solution innovante qui puisse bénéficier à l'ensemble des entreprises et pas seulement à celles qui sont comme vous sur le terrain du numérique elles-mêmes. Est-ce qu'il y a des choses, notamment dans les relations sociales, dans les rapports aux salariés, que vous pratiquez dans ce type d'entreprise et qui peuvent être aussi un exemple à suivre pour des entreprises moins ancrées sur le numérique ? Alors, déjà les entreprises du numérique en fait c'est un panel extrêmement hétéroclite. Dans les entreprises du numérique c'est à la fois des sociétés comme Eden Red, comme Orange et des start-up. Et La Poste en fait de plus en plus c'est une entreprise du numérique. Donc c'est assez toujours risqué au fait de parler au nom des entreprises du numérique. Mais si on essaie de trouver un terreau commun, on va devenir en fait assez simple et simplificateur mais il faut des ressources et des talents parce que le numérique c'est des hommes. C'est pas le coup des serveurs informatiques en fait qui créent l'investissement et qui créent de la valeur en fait dans une entreprise du numérique, c'est du capital humain. Donc si on parle d'hommes, on parle de compétences. La Silicon Valley vers laquelle les regards se tournent systématiquement quand on parle de numérique est peuplée des plus compétents, des Américains dans leur domaine mais surtout, beaucoup et surtout d'étrangers. Il y a énormément de Français, il y a des Indiens, il y a des Européens, il y a des Africains, il y a à peu près toute la planète en fait qui va travailler là-bas parce qu'ils ont réussi à attirer en fait les meilleurs talents. Donc je pense que si on part en fait de ce point de vue assez général qui est que les entreprises du numérique ont besoin d'attirer des talents, je pense qu'un pays comme la France ne peut pas tout seul à lui-même attirer les talents du monde entier pour alimenter ces entreprises de croissance, ces entreprises de numérique et que ça pourrait être géré au niveau européen. On parle de politique migratoire par rapport en fait à des pays en guerre et par rapport à des flux migratoires en fait de réfugiés politiques ou économiques. On peut aussi parler de politique migratoire par rapport à notre capacité, notre volonté à attirer les talents et quels talents. Et aujourd'hui, on forme en France, en Allemagne, en Espagne, en Italie mais on forme aussi dans d'autres pays où effectivement on peut avoir besoin en tant qu'entreprise du numérique d'aller chercher une vision des choses et une compétence qui a été formée dans d'autres cultures et dans d'autres pays. Si on parle toujours en fait du capital humain, je serais tenté de parler en fait de la formation. On a en France un bon gros fromage bien gras, bien touffu au fait et bien inefficace qui s'appelle en fait la formation. Et il n'est pas, c'est un diagnostic à l'emporte-pièce au fait par rapport au numérique, pas en général. Mais pour avoir été moi-même formateur et puis pour avoir payé en tant qu'employeur les organismes de formation dont mes équipes au fait pouvaient bénéficier, je n'ai pas vu beaucoup d'exemples où les formations dispensées préparées à des vrais métiers du numérique ou préparées à des métiers qu'on pouvait anticiper. Et quelque part, en fait, il y a probablement une révision à avoir du système de formation, de son financement, de son organisation et de son audit, mais il y a aussi au fait un peu de modestie à avoir par rapport à ce que sont les entreprises et les emplois du numérique. Ce sont des emplois au fait qu'on apprend en marchant. J'ai créé trois entreprises principales, une dans la publicité, une dans les paiements, donc un établissement bancaire, et une dans les transports. La publicité est devenue depuis quelques années gérée par des algorithmes. Résultat, je n'ai jamais eu autant de salariés qui gèrent ce que les algorithmes ne font pas. Parce que les algorithmes sont là pour faire un certain nombre de choses qu'on faisait manuellement avant, mais ils ne gèrent pas tout. Donc il faut des humains qui accompagnent la machine et l'algorithme pour faire de sorte qu'on ait un véritable gain d'efficacité et de productivité. Dans le domaine des paiements, on a effectivement des paiements qui sont de plus en plus dématérialisés, qui transitent en fait par des canaux digitaux. On arrive à personnaliser l'expérience de paiement en fonction du profil de consommation de l'internaute. Là aussi, c'est géré par des algorithmes, mais derrière, il y a énormément de support humain. Il y a énormément de pédagogie à avoir, c'est ce que disait Daniel Cohn-Bendit. Quand on va dans un rayon qui est de plus en plus touffu, à un moment donné, on a besoin d'un conseiller. Et enfin, dans les transports, j'ai créé à la modeste mesure une entreprise de transport qui propose des services de mototaxi. Au début, on avait un dispatch qui était fait à la main. On a mis en place des outils informatiques qui créent le dispatch de façon automatisée, mais qui l'automatisent à 90%. Il y a toujours les 10% des cas qui font qu'on a un meilleur service pour les clients et on en gagne. Donc, ces métiers, je ne les avais pas anticipés il y a 5 ans, ils n'existaient pas. On les a créés en marchant et en apprenant. Et là où je veux revenir, c'est que je pense qu'aujourd'hui, parmi les formateurs, on peut avoir les salariés. Je pense qu'il y aurait une certaine vertu à imaginer que les salariés d'une entreprise peuvent devenir les formateurs de ceux qui arrivent, de ceux qui doivent se reconvertir, de ceux qui veulent évoluer dans leur mission et dans leur poste. Aujourd'hui, rien n'interdit à un employeur de le faire. Par contre, les conditions de financement de cette formation interne dispensée par les salariés n'existent pas. Donc, c'est peut-être effectivement un sujet de réflexion. Ensuite, une fois qu'on a parlé des ressources humaines, on fait de la richesse humaine, on va parler du coût, de ces ressources humaines. Donc là, je vais être très rapide parce que c'est un sujet assez clivant et idéologique. mais les entreprises qui ont pour essentiel des coûts, qui sont des coûts RH, ont bien évidemment une sensibilité aux charges sociales et aux coûts du travail qui est peut-être plus fort que dans les autres secteurs. Et enfin, la simplicité. Alors effectivement, il y a un débat CDD, CDI. Gilles Berset et Jacques Berthélémy qui étaient là tout à l'heure ont publié pendant 15 ans des travaux sur le sujet. Eux non plus n'étaient pas contre la création d'un contrat unique. Néanmoins, je pense qu'il peut y avoir une vertu à créer un modèle de contrat très général, très simplifié. On a un débat politique pour savoir en fait quel est le coût d'entrée et quel est le coût sorti d'un emploi. Savoir en fait quelle est la protection qu'on peut offrir en fait à un salarié qui cherche un emploi et qui ne l'a plus après. Mais que les règles après soient définies une bonne fois pour toutes en fait qu'elles soient relativement simples à comprendre de façon à ce que quand une entreprise du numérique fait ses investissements et ses investissements c'est des recrutements par rapport à une inconnue qui est à tel un marché et ce marché va-t-il rester pérenne ou est-ce que ça va être une mule qui va retomber au bout de 6 mois ou à bord d'un an elle n'hésite pas trop longtemps à employer quelqu'un en CDI parce que souvent elle peut avoir tendance à offrir soit un stage soit un CDD et si vous avez 25 ans ou 30 ans et que vous êtes en CDD vous ne pouvez pas louer d'appart. Donc je pense qu'il y a une vertu aussi à simplifier le type de contrat de travail pour avoir un modèle unique à la fois pour les entreprises pour qu'elles puissent plus facilement prendre le risque de recrutement et se tromper et fluidifier tout ça. Donc voilà au fait quelles sont les 3 choses qui ne sont pas totalement originales en fait parce qu'elles sont issues du bon sens mais si on prend ce sujet de richesse humaine et de capital humain je pense qu'il peut y avoir quelque chose de réfléchi au niveau européen et je pense qu'il peut y avoir quelque chose de réfléchi au niveau de l'entreprise pour que le capital de formation le capital humain soit transmis soit reproduit et mute soit fait à l'intérieur d'une entreprise. Merci Cyril. Merci Cyril à la fois pour cette vision très pratique très opérationnelle et en même temps pour l'esprit d'optimisme et l'esprit conquérant que vous donnez à vos interventions parce que les angoisses et les peurs je pense qu'il faut les dépasser et les praticiens qui sont sur le terrain et les chefs d'entreprise qui sont sur le terrain ont été rôle à jouer aussi dans ce domaine comme les organisations syndicales. Alors je vais passer à 2 intervenants que je ne vais pas pouvoir couper donc on ne va y passer vite puisque ce sont 2 vidéos donc on va commencer par Jean-Claude Mailly de la Confédération Force Ouvrière qui a bien voulu nous recevoir et aborder les questions de travail et d'emploi que nous traitons aujourd'hui. Monsieur le secrétaire général d'abord merci de nous recevoir. J'aimerais d'abord qu'on commence par